... Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, la quotidienne qui répond à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler d'une manifestation qui aura lieu du 26 au 30 en Guadeloupe. Pour vous, Guadeloupéens, pour notre futur, oui, comment entreprendre, comment se sentir bien, comment avancer ensemble ? Toutes ces réponses, vous aurez des réponses, bien sûr, toutes ces questions, vous aurez des réponses grâce à la WIC. Et pour parler de la WIC, je reçois M. Jean-Jacques French. Bienvenue. Est-ce que ça va ? Ça va bien, Stanley. Bien installé ? Parfait. Vous êtes prêts parce qu'on va parler de la WIC pendant 15 minutes ? Il va falloir de tous les détails parce que le programme est bon, immense et vraiment attrayant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à partager, donc super de nous donner ce moment pour pouvoir vous expliquer tout ça. Merci d'être venu. Bien sûr, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu en compagnie d'une coach. Lysiane, comment vas-tu ? L'énergie sur le plateau. Alors là, préparez-vous parce que là, ça va balancer, ça va balancer, ça va balancer. Bien installé ? Oui, exactement. Super en forme aujourd'hui. Merci, Stanley. Merci à ETV de nous recevoir aujourd'hui. Et puis, oui, oui, il y a plein de choses à découvrir. On a de l'inclusion, on en a déjà commencé à parler. On va découvrir plein de choses, plein d'activités, à la fois pour l'homme, pour l'entreprise, pour les organisations. Tout bouge, tout évolue, tout se transforme. Et on invite les WIPR à venir bouger avec nous. Voilà, donc commencez à prendre des notes parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Préparez-vous parce que vous avez découvert un programme. Mesdames et Messieurs, j'aimerais chier les doigts déjà. Alors, déjà, première question, qu'est-ce que la WIPR ? Alors, la WIPR, c'est un événement qui se veut ouvert à tous les Guadeloupéens pour nous permettre de prendre de la distance par rapport à notre quotidien et de décider ce que nous voulons faire de notre vie pour demain, en gros. D'accord. Alors, ça va être animé par de nombreux intervenants extérieurs qui viennent de l'international, mais aussi des intervenants locaux de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que nous avons des compétences fabuleuses aussi ici. Et donc, mettre en avant ces compétences, ces talents, pour nous aider à prendre son recul, à réfléchir sur qui nous sommes, qu'est-ce que l'homme aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme va devenir demain ? D'accord. L'homme, nos entreprises. L'entreprise, on entreprend, entreprendre pour nous, c'est général. On entreprend notre vie, on entreprend des entreprises qui vont permettre d'embaucher des personnes. On entreprend aussi dans notre société. Nous avons envie d'avoir des gens debout pour entreprendre notre société pour demain. C'est la première édition ou il y a déjà eu plusieurs éditions avant ? Alors, c'est la deuxième édition. La première était un petit démarrage, qu'on appelle ça. Et là, c'est vraiment le numéro un. Là, oui, puisqu'on reçoit 17 intervenants internationaux. Alors, ce qui est bien, c'est que les intervenants sont vraiment divers et variés. Il y a de tout. Il y a des artistes, des coachs pour l'entreprise, des coachs pour sportifs. Il y a vraiment tous les domaines. Est-ce que c'est important, pour parler de futur, vraiment d'avoir déjà tous les domaines réunis en un seul lieu ? Oui, justement, c'est l'occasion de, dans quatre jours, au Salaco, de pouvoir se dire, on va vivre une expérience unique. On a voulu organiser le parcours de la week comme un voyage à travers, donc on va commencer le matin à 8h30 avec une petite méditation guidée par un professionnel de l'exercice, qui va devant la mer, puisqu'on a cette chance, s'il fait beau, et pouvoir se mettre en alignement et de créer cette inclusion. Nous sommes des êtres humains, nous allons bénéficier des conférences qui vont avoir lieu juste après. Donc, une petite demi-heure pour la méditation, s'aligner pour ensuite bénéficier de tout ce qui va se passer après. Chaque conférence sera animée de façon très interactive. On veut que ce ne soit pas des gens qui soient assis et écoutent, mais qui soient dans l'action, dans la dynamique, poser des questions, et très interactif. Ça va durer une heure maximum, chaque animation, entrecoupée par des petites pauses de 10 minutes, et puis ensuite, il y aura des ateliers. Donc, quelque chose de très interactif. Le matin, à midi, on aura, par exemple, tous les midis, à midi et demi, le déjeuner qui sera proposé à tous les participants pour faire du networking. Donc là, ça sera aussi un exercice, on ne vous dit pas tout, mais c'est aussi préparer pour que chacun puisse rencontrer chacun. OK. Donc, rencontre de personnes, pour échanger des cartes de visite, pour faire du business, pour rencontrer peut-être l'âme-sœur, on ne sait pas. Mais oui, sait-on jamais, l'âme-sœur ? Eh oui, la week, tu fais une 6h30, allez-y. Là, tout le monde a... Oui, l'âme-sœur, il y a deux fois plus de personnes qui vont venir. C'est que le hasard fait bien les choses. Alors, rencontrer des collaborateurs, on va recevoir aussi quelques universitaires, des jeunes pour le futur de demain, qui auront envie aussi de bénéficier de la week, qui vont peut-être avoir envie de rencontrer des professionnels également. Le midi, donc après, on aura une séance de hackathon. On va animer un hackathon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, bonne question. Hackathon, ça vient du marathon et du hacker, des hackers qui vont... Donc, on va utiliser ce terme-là pour faire une concentration d'énergie, des petites tables de réflexion de 4-5 personnes qui vont travailler sur un thème. Et chaque personne va chercher à répondre aux questions qu'on va leur proposer pour réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire de la société guadeloupéenne de demain, par exemple, du travail de demain. Comment on veut construire ? Quels sont les projets qui nous animent ? Qu'est-ce qu'on a envie de changer dans notre vie, dans notre société ? Comment on peut être acteur dans notre société pour demain ? Tous ces moments-là de l'hackathon seront aussi cumulés tous les jours pour faire une synthèse de la week samedi soir, pour qu'on puisse avoir une présentation de toutes les idées, de tous les projets qui ont émergé de cet événement-là pendant 4 jours. Donc, on reçoit avec les animateurs, les conférenciers qui vont venir nous titiller un peu l'esprit sur des domaines qui vont nous permettre de sortir un peu de nos habitudes, pour prendre un peu de recul, se faire créer de la discussion entre les gens qui seront les participants pour pouvoir créer des idées, des nouvelles idées. Et tout ça sera accumulé pour trouver des projets sur lesquels on pourra travailler ensuite, puisque la week aura lieu tous les ans, et donc avoir un fil conducteur de projet en projet. C'est excellent ! Je vois que c'est beaucoup basé sur l'échange. Est-ce que justement, en Guadeloupe, vous sentiez qu'il n'y avait pas assez d'échanges entre les professionnels, entre les bonnes énergies de la Guadeloupe ? Est-ce que ça manquait ? Eh bien, eh bien, pas vraiment. Nous sommes quand même une culture orale, on aime communiquer, on aime échanger, on a une forte culture associative, avec un fort réseau associatif en Guadeloupe. Non, là, c'est plutôt venir amener cette énergie. Et dans, par exemple, on a un intervenant qui va nous parler d'exécution de la stratégie, mon cher. Alors, pour exécuter une stratégie, encore faudrait-il en avoir une. Déjà ! Ah, c'est pas mal ! Et donc, du coup, c'est très intéressant d'avoir ce regard, ces perspectives. Ce que cette week va nous apporter, c'est des perspectives autres que celles que nous avons. Et puis, avoir une perception à la fois de soi, de son environnement, de sa relation à l'autre, et à travers à la fois l'individu que nous sommes en tant que personne. C'est parce que nous sommes la première entreprise, l'entreprise humaine, son corps que nous sommes, n'est-ce pas ? Qui doit être vigoureux et qu'on amène dans l'entreprise avec cette dynamique. Exactement ! Et ça parle beaucoup d'engagement, de motivation, de ce pour quoi on fait les choses. Et donc, du coup, cette idée de « Ok, nous avons des questions. » Eh bien, notre propos à la week, c'est que vous en aurez d'autres en sortant. D'accord ! Des nouvelles ! Ok ! Donc, en fait, cet événement ne cible pas une partie de la population. Tout un chacun peut venir à la week. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce que les places sont limitées ? Comment ça se passe ? Alors, oui, il faut s'inscrire, puisqu'on va avoir besoin de la participation de chacun. On s'inscrit, on fait une participation pour que cet événement ait lieu. On n'a pas forcément sollicité les aides de la région, etc. Donc, on a besoin de contributions. Donc, on s'inscrit, on paye sa contribution. Et à ce moment-là, on aura un badge avec lequel on pourra rentrer. Donc, c'est sur le site wick.unthink.com. Tout le monde peut aller voir. Et donc, il y a le programme. Le programme est très détaillé, mais très riche aussi. Donc, on peut choisir un forfait à ce genre. Je suis disponible du mercredi au samedi. Je ne sais pas encore comment venir, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, je prends le forfait. Le forfait week. Ou alors, j'ai une journée disponible. C'est cette journée-là qui m'intéresse, parce qu'on parle un peu plus de l'entreprise. On parle aussi des journées un peu plus sur le développement personnel, par exemple. Donc, cette journée-là m'intéresse. Je m'inscris à une forfait journée. La forfait journée comprend le repas. Donc, on a parlé du repas, midi. Et puis, on n'a pas parlé de l'after work, puisqu'à 18h, on a aussi un after. Il y a même un after. C'est complet. Les afters sont ouverts à tout public. C'est offert. Et donc, ça nous permettra aussi de parler de sujets, de rencontrer aussi des gens, de parler de ce qu'on a vécu pendant la week. Et donc, c'est ouvert à tout public, sachant qu'il y a des moments qui seront plus sur l'orientation vers soi, qui je suis et comment je vais pouvoir développer mes performances, mes compétences. L'homme. L'homme. Il y a des moments, une journée, ça sera plutôt le vendredi, le samedi, on va parler de l'entreprise, donc la stratégie. De la transformation digitale, des nouveaux modes d'apprentissage aussi. Comment le monde aujourd'hui nous a transformés. Les outils qu'on découvre nous aident beaucoup, mais changent nos comportements dans l'entreprise, modifient les métiers aussi. Et donc, nous avons une personne qui va nous apporter son expertise par rapport à la prospective, faire une prévision par rapport à ses recherches de ce qui est en train de se passer, ce qui va s'accélérer, s'accentuer. Donc, ça va être intéressant aussi de savoir comment se positionner pour demain. Ok, très intéressant. On ressent dans votre discours et même dans le programme, déjà, la nécessité, le besoin de se sentir bien, le bien-être déjà. En fait, pour bien entreprendre, apparemment, il faut que l'homme, comme tu le disais tout à l'heure, soit déjà bien parce que son corps, c'est la première entreprise. Et donc, vous avez du yoga, vous avez aussi des techniques de théâtre en entreprise, mais tout ça, c'est très sérieux et ça aide beaucoup la personne en elle-même, vraiment, est-ce que le bien-être doit passer avant tout ? Alors, pour nous, c'est vrai que pour nous, il y a de richesse que d'hommes, comme disait Boubain. C'est beau ! Mais donc, c'est vrai qu'une entreprise qui a des salariés qui ne sont pas alignés avec leur métier, qui n'ont pas compris la stratégie, qui ne sont pas alignés avec les valeurs de l'entreprise, ne pourront pas s'épanouir, ne pourront pas donner du meilleur d'eux-mêmes, au travail entraînant des pieds, on se rend compte que l'engagement au travail diminue, 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 et que les organisations aujourd'hui souffrent de désengagement des salariés. Donc, on va regarder pourquoi les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à fédérer les talents, pourquoi on a du mal à recruter des jeunes, pourquoi on n'arrive pas à comprendre comment fonctionnent les nouvelles générations, par exemple, comment les anciennes générations et les nouvelles générations. Donc oui, la réponse est oui, il nous faut plus d'humanité dans les entreprises, plus de mieux-être, de bien-être au travail. Ça ne veut pas dire avoir une table de billard, de ping-pong, faire la sieste à partout de 14 heures. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est permettre à chaque personne de pouvoir exprimer son humanité et ses talents. Donc, il faut qu'il y ait des entreprises ou des organisations où on va développer plus la confiance plutôt que le contrôle, on va développer plus la connaissance des uns des autres, plus la conscience de soi, la responsabilité, l'autonomie, et de permettre à chacun de pouvoir exprimer ses talents. – Oui, ça parle aussi d'émotion, ça parle aussi de cet être humain qu'on est, parce qu'en fait, finalement, cet être humain, il a aussi des besoins, il a aussi une façon de communiquer, et donc du coup, à partir de soi, pouvoir être d'abord en équilibre avec ce corps, cette première entreprise, pour pouvoir ensuite se mettre en lien avec les autres et fonctionner de manière optimale. Et cet état-là parle aussi de nos émotions, de nos talents, de nos valeurs, et de se projeter vers l'avenir. Et donc, on parlait du futur. Donc, quelle entreprise, Stahely, tu voudrais pour ton petit, actuellement, par exemple ? Le futur, j'ai pour un TV service, bien sûr, je le sais, arriver, que ce soit, vendre cette émission pour HBO, CBS, CF1, en Chine, au Japon, ça c'est le futur. – Et puis, on parlait tout à l'heure de dynamique énergétique, et donc, dans cette dynamique-là, que tu viens de prouver, mon cher, puisqu'on sera bientôt chez HBO, nous sommes des pépites, il y en a beaucoup des pépites, et des pépites à encore à découvrir, à mettre en œuvre, et on a beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. – Oh oui, il faut le répéter, on a beaucoup de talent ici, en Bois-de-Loup. – C'est aussi notre vision, c'est d'apporter ce moment pour aussi valoriser le territoire, valoriser les personnes qui sont acteurs du territoire, des hommes et des femmes debout. Et donc, nous avons, en l'occurrence, mis en avant quelques personnes, notamment sur le leadership féminin, Dominique Vénéré, qui va nous parler de sa vie, de son parcours de vie. – D'accord. – On a une autre personne qui va nous parler aussi d'un projet technologique qui est assez hallucinant, parce que ça fait quelques temps qu'on entend parler de ça dans les milieux qui connaissent le projet, mais ils n'ont pas réussi à trouver des investisseurs pour pouvoir développer le projet, parce que c'est un projet qui va être développé pour la Guadeloupe, par des Guadeloupéens, pour la Guadeloupe de demain. – Ok. – Et donc, il y a une personne qui va nous présenter ce projet, ça va être très intéressant de comprendre la philosophie et la démarche de ce projet, comment on peut peut-être avoir des projets innovants pour la Guadeloupe, traiter les sargasses, traiter la chlordécone avec un système qui est assez impressionnant. – Innovant. – En tout cas, vous l'aurez compris, on va parler du futur de la Guadeloupe par vous, pour vous, ça se passe du 26 au 30. – Avec vous. – Avec vous, voilà. – C'est la WIC, n'hésitez pas, inscrivez-vous, allez-y, partagez, échangez, c'est vraiment super intéressant. Si on veut que la Guadeloupe avance, il faut bien qu'on avance aussi avec elle. Alors, là, on va balancer justement les réseaux sociaux. Où peut-on s'inscrire ? Est-ce qu'on peut vous appeler ? Avez-vous un site internet, un numéro de téléphone ? Allez-y, balancez tout, de toute façon, ça va s'afficher juste en là, ici, là. Allez-y. – Oui, alors justement, on a créé un site, un espace spécialement dédié à la WIC. – Ok. – Et donc, vous pouvez le trouver, connecter facilement sur la WIC. Ça s'écrit W-E-E-K.humanslink.com. – Humanslink, le lien humain. – Juste que dans les sites internet, ils sont pour l'échange et l'amour, j'ai bien ça. – Donc, on communique sur, effectivement, Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. – Ok. – Et vous allez trouver facilement toutes nos coordonnées sur le site. Mais vraiment, ce site-là est dédié à l'inscription, il y a toutes les informations. C'est vraiment un site qui est bien fait. On trouve facilement les informations. Donc, c'est un événement en Guadeloupe, assez exceptionnel, puisqu'on a, de l'histoire, ça fait, j'ai pas mal d'années. – Oui. – À ma tête, j'ai jamais connu ça. – Oui. – Un endroit, on va pouvoir, à moindre coût, parce qu'on ne prend pas le billet d'avion pour aller ailleurs, on ne prend pas l'hôtel pour… et puis, on ne va pas payer le prix que ces personnes pourraient nous demander pour une conférence de quelques minutes. – Exactement. – Et donc, ici, en Guadeloupe, on a l'occasion, en quatre jours, de pouvoir rencontrer des personnes talentueuses qui vont pouvoir nous partager leur expérience et nous apporter de la richesse. Travailler avec les apports extérieurs, mais aussi sur ce que nous avons envie de faire pour notre île pour demain. – C'est beau. Encore une fois, n'hésitez pas, allez-y, la week du 26 au 30 au Salaco, très important. Monsieur French, merci d'être venu nous expliquer tout ça. Ce fut un réel plaisir de vous accueillir sur le plateau. On va rester en mode coaching avec toi, bien entendu. – Stany, je t'attends. – Mais, j'explique. – Tu m'as dit que tu dois venir et la méditation, elle est faite pour toi. – Et en plus, ce matin, peut-être, à 8h30, méditation face à la main, c'est important, les énergies de notre île. On l'a dit déjà dans une précédente émission, il faut vraiment profiter du soleil et de la plage, ça nous donne de l'énergie. D'ailleurs, on en reparle, mais on en reparle avec toi, bien sûr, et un autre invité. Mais ça, c'est après la pub, dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 –